Alors, donc là l'idée c'est de te présenter un peu comment on bosse là chez Internet 2000 et sachant que tu connais déjà Silex. Oui. Donc nous ce qu'on utilise c'est Silex tel que tu le vois là, sauf que sur le site officiel de Silex, il y a un truc qui s'appelle Stastic, c'est quand tu fais voir Community Instances, et ici tu as un truc qui s'appelle Stastic, Stastic Designer, ok ? Yes. Donc ce truc là, c'est exactement la même chose que Silex ici tu vois, sauf qu'il y a quelques trucs en plus, il y a déjà deux onglets en plus ici et ici. L'onglet CMS, il faut l'oublier, je vais l'enlever, il ne devrait même plus exister, on ne s'en sert pas, je vais te montrer pourquoi. Et ici c'est ce qu'on appelle l'onglet Template, tu vois bien mon écran ? Affirmatif, très parfait. Ok, donc l'onglet Template il est ici. Il y a en fait, alors il y a un autre truc qui est ajouté là-dedans, c'est qu'en fait dans les composants ici, en fonction du site, on peut mettre des composants qui seront chargés quand tu ouvres le site. Alors que dans Silex, en fait les composants ils sont en dur pour chaque instance Silex, et ton instance Silex, elle a un nombre de composants fixe. Là, les composants sont chargés au moment où tu ouvres le site. Donc on peut, en fonction du site sur lequel tu bosses, tu peux avoir d'autres composants ici. D'accord. C'est les deux seules différences, je pense, par rapport à Silex. Donc les composants qui se chargent en fonction du site, et ici l'onglet Template. Donc l'onglet Template, c'est assez simple. Tu choisis ici une cible, un adapteur comme là je les ai appelés. Et nous on va toujours utiliser Eleventy, ça marche aussi avec Jekyll. En fait, ce que ça fait ça, c'est que quand tu publies, ça va aller mettre tes pages. Tu vois, là ici j'ai quatre pages, ça va aller te les foutre au bon endroit pour ce générateur de site. Donc Eleventy comme Jekyll, c'est des générateurs de site. Et là, le but, c'est d'arrêter de créer des pages dans Silex, et de créer en fait des gabarits, des layouts. Là, dans le monde, on utilise Eleventy. Donc je vais te montrer vite fait. Donc là, le truc qu'on a créé pour Internet 2000, c'est donc un petit site starter comme ça. Attends, je vais finir juste, j'ai oublié de finir là. Donc là, je choisis Eleventy. Et surtout le plus important qui te concerne, toi, le seul truc important en fait, c'est que là, tu as BeforeElement, AfterElement et ReplaceChildren. Ça, ces trois trucs de texte ici, ils sont vachement importants. Pourquoi ? Ils vont te permettre de sélectionner un élément. Et là ici, par exemple, tu vois, j'ai Content. Je ne sais pas si tu arrives à lire. Oui, oui. Et bien ça, c'est du language, tu mets ce que tu veux là-dedans, vraiment tout ce que tu veux. Et à la publication, ça va remplacer l'élément qui est là par ce que tu mets là-dedans. Donc si je mets n'importe quel texte, quand je vais publier, ça va remplacer le title here avec, tu vois, ce champ de texte, ça va le remplacer avec ce que j'aurais mis dans cette boîte-là. D'accord. Ce que j'aurais mis dans cette boîte-là, BeforeElement, ce sera ajouté juste avant l'élément, sans toucher à l'élément. Et AfterElement, ce sera ajouté juste après l'élément, sans toucher à l'élément. Donc le seul qui efface l'élément, c'est ReplaceChildren. Dans le cas d'Eleventy, nous, ce qu'on va mettre ici, c'est ce qu'on veut à la fin, c'est générer un layout Eleventy. Donc on va utiliser un langage qui s'appelle Liquid et qui, par exemple, là, pour afficher un contenu, c'est entre double accolade. Donc ça, je t'invite. Le truc, si là, tu bosses comme ça, tu vas avoir besoin de ça tout le temps. Donc il y a deux… ne me demande pas pourquoi, il y a deux sites LiquidJS avec deux docs différentes. Mais je vais te mettre ça tout de suite ici dans le chat si tu veux te le mettre de côté. La doc Liquid, hop, voilà, qui est importante pour apprendre un petit langage Liquid. Alors, le truc, c'est que le Liquid, en fait, on peut en mettre partout ici. Tu vois, par exemple, j'ai créé un champ de texte dans ce site et j'ai mis Name qui est une autre variable. J'affiche Name ici, d'accord, en Liquid. Donc tu peux le mettre direct dans les champs de texte si tu veux le Liquid. Mais le problème quand tu fais ça, au lieu de le faire comme moi je l'ai fait là, par exemple, pour ce champ de texte-là, c'est que, du coup, sur la scène, tu ne peux pas visualiser, tu ne peux pas mettre en forme, en fait. Et ça devient vite impossible. Voilà, là, tu vois, le content, il va prendre une valeur qui pourra être avoir un titre 1, un titre 2, des trucs comme ça. Donc là, ici, je vais pouvoir y mettre un contenu, en fait, de test. Tu vois, là, par exemple, je peux y mettre un titre 1. Ici, je peux mettre un titre 2. Et ce contenu de test, je peux mettre du coup en forme avec les outils de Silex normaux, là. Enfin, le Style Manager et tout ça. Et du coup, ça me permet d'avoir vraiment un site à visualiser. Donc là, si je sauvegarde ça, je publie. Ce que ça va faire, c'est que mon site ici, il va être rafraîchi automatiquement. Et là, ça ne va rien changer parce qu'en fait, je suis sur un layout ici qui est default. Et là, moi, ce que j'affiche ici, c'est une page. Et donc, ce que je vais vouloir faire. Donc là, c'est un exemple de page. Donc, c'est un peu le bordel. C'est plein de tests, en fait, d'exemples, de trucs. Donc là, par exemple, vu que c'est une page, tu vois, j'ai mis la page. Toutes les données d'une page, elles sont en current. C'est-à-dire la page courante, quoi. Et donc, par exemple, je ne sais pas moi. Ici, là, tu vois, j'ai mis ici. Oh putain, ce n'est même pas bon ça. Ça, ça ne va rien donner du tout. Ça ne va rien afficher. Effectivement, ça n'affiche aussi. Ça va afficher un petit peu. Bon, enfin, là, je vais... Tu sais quoi ? On va repartir de zéro parce que je ne sais pas trop ce que j'ai branlé sur cette page-là. Voilà. Donc ici, je vais te mettre, en fait, tout simplement une nouvelle section. OK. Que je vais mettre au-dessus et dans laquelle je vais poser un texte. Et dans ce texte, ici, je vais y foutre current. Voilà, parce que c'est ma page. Et dans la syntaxe, un truc très, très utile dans la syntaxe liquid, c'est que tu peux mettre un pipe. Tu sais, pipe, c'est le symbole vertical, là. Oui. Et après, tu peux y mettre des filtres. Là, je vais mettre JSON. Ça va permettre de... Au lieu de t'afficher object, object dans current, ça va t'afficher tout le contenu de current. OK. Donc là, dans ce champ de texte, une fois que j'aurai publié, il va y avoir tout le contenu de current. Moi, j'aime bien le mettre en automatique et puis le mettre toute la largeur. Comme ça, ça va prendre toute la largeur. Ça va être mieux pour pouvoir utiliser. Voilà. Donc là, je publie. Et là, cette fois-ci, ici, ça va mettre à jour tout seul, normalement. On va le faire. OK. Voilà. Là, ça s'est rafraîchi tout seul. Voilà. OK. Excuse-moi. Reprenons. En fait, ça marchait. C'est juste que ça a publié, je ne sais pas où. Alors, donc là, tu vois ce que j'ai fait. J'ai affiché... Alors, j'ai affiché ici, sur cette page-là, qui est la page. Page. Et on va voir pourquoi je publie la page. J'ai affiché le contenu de current. De current. Et current, c'est ma page courante. Et dedans, il y a plein de bordel, y compris... Donc, ça, c'est un truc qui me sert vachement à débuguer. Ça me permet de voir ce qu'il y a dans mes objets, si tu veux, pour pouvoir choisir. Là, par exemple, il y a des textes, il y a des trucs comme ça. Bon, bref, je ne vais pas... Je rentrerai dans les détails. Mais en gros, si je fais... Si je mets cette petite formule que je pourrais t'expliquer plus tard, ça va m'afficher le titre, le title. Donc, je fais current.translated.title. Et ça met même le titre FR. OK. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai foutu ici. Et je vais le mettre, par exemple, en H1 parce que je considère que c'est mon titre. Et puis après, je vais te montrer le truc intéressant, la petite astuce de tout ça, pourquoi je te montre tout ça. Donc là, j'ai refait publier. Et je vais bien... Et je vais avoir mon truc en H1. OK. Donc, ici, du coup, si je voulais bosser normalement, là, je pourrais faire... Ça, je le mettrais en H1 parce que je sais qu'il va y avoir des H1. Il va y avoir un H1. Après, dans ton code, tu as écrit H2 à la fin du truc. Ah, c'est pour ça que c'est pas un peu cool. OK, je te remercie. Ça marchait quand même. Ouais, le HTML est très cool avec nous. Ouais. Mais ça faisait un truc un peu bizarre. Tu as voulu les caler sur la gauche. Je ne sais pas si c'est ça. Non. Pas du tout. Je peux les caler sur la gauche. Je vais bien foutre là-dedans. Tac. Ouais, c'est ça. OK. Alors, donc, en fait, tout ça pour te dire. Avec ce petit langage de template ici, j'ai dans... Ce qui est important de retenir, c'est que dans le layout page, j'ai mis quelque chose qui s'appelle current.translated.title. Oui. Et maintenant, je vais te montrer le truc que le client y voit, qui est ici. J'ai page. Donc, ce n'est pas un hasard si ça s'appelle page et que l'autre s'appelle page aussi. Et là-dedans, j'ai des pages. OK. Ici, j'ai le nom de ma page. J'ai un statut publish pour mettre en draft ou en publish ou en ce qu'on veut. Je lui dis que c'est la home page. Là, j'ai un système de module, mais pour l'instant, on s'en fout. Ce qui est important de voir, c'est qu'ici, tu vois, j'ai des langues. J'ai anglais ou français. En cliquant ici, je peux le mettre en double. À gauche, l'anglais. À droite, le français. Et ici, j'ai bien un truc qui s'appelle title. Donc, si je le change ici, par exemple, alors attends, là, on est en train de visualiser. Tu as vu slash fr ? Oui. Donc là, on est en train de visualiser la page home. Voilà. Donc, je vais lui mettre titre fr test. OK. Là, je fais contrôle S. Oui. J'attends un petit peu. Et voilà. Je n'ai pas rafraîchi. Je n'ai rien touché. Ça se fait tout seul. Donc, ça, c'est cool. Et c'est rapide. Oui. Oui, c'est assez rapide. Alors, avant de te montrer comment rajouter des champs là-dedans, parce que c'est ça qui va t'intéresser. En fait, ça, c'est une version du back-office. Mais là, tu vois, c'est une version du back-office, mais il y a moyen de le faire vraiment différemment ce back-office, y compris là, on a un système de modules où tu peux carrément ajouter des modules. Donc, je peux ajouter un texte, test, là, un petit texte, là, tu vois, là, je peux le traduire si je veux. Voilà. Et du coup, dans mon Silex, je vais pouvoir créer des modules aussi. Et ce qui fait que ça va ajouter des sections, en fait, que je vais designer dans Silex et que l'utilisateur va pouvoir ajouter, là, je vais te montrer un vrai site qui a été fait avec ça. OK. Donc, comment il s'appelle déjà ? Le dernier qu'on a fait, c'était Equal. Voilà. Donc là, tu as un site fait comme ça. Yes. Ouais, c'est cool. Donc là, les clients, quand ils vont éditer The Group, en fait, ils vont ajouter un module qui va être Hero Section. Ils vont changer. Dans Hero Section, il va y avoir un titre, il va y avoir, tu vois, tout ça. En multilingue, et voilà. En gros, c'est ça. C'est pour faire ça, quoi. Là, tu vas pouvoir ajouter des cartes. Donc, tu vas dire, tu vas pouvoir ajouter autant que tu veux, les réordonner, changer leur titre et tout ça, de la même manière dans un truc comme ça. D'accord. Tu peux ajouter des postes, tout ça. Là, c'est des catégories pour tes postes. Ça va générer des pages tags. Voilà. Et alors, ce qui est important de voir, c'est que du coup, page, postes et catégories. Et dans Silex, tu as page, postes et catégories. D'accord. Et c'est pour ça. Donc, si par exemple, dans mes pages… Alors après, tu as le… Voilà. Donc, ça, c'est ce que voit ton client. Ici, ça s'appelle Directus. C'est une interface que ton client voit. Ok. Et dans les settings, ici, tu vas… Donc, tu as des pages, des postes et des catégories. Si tu vas dans ta page et que tu dis « Ok, moi, je vais rajouter… » Je ne sais pas, je vais rajouter un champ « Date » par exemple. Et ça va être « Date Event ». Tu vois, de l'événement ou ce que tu veux, une date de ce que tu as envie. Tu fais « Save ». Voilà. N'est-ce pas ? Et là, quand tu vas de nouveau dans « Éditer ta page » ou « Rajouter une page », maintenant, il va y avoir un truc qui s'appelle « Date Event ». Tu vois ? Et tu peux choisir une date. Ok ? Et ça, ça veut aussi dire que dans Silex… Donc, tu peux le designer. Tu peux le designer. Voilà, exactement. Donc, ici… Alors, je ne l'ai jamais fait pour une date, donc ça va être très bien. Ici, par exemple, donc ce truc-là, je vais le mettre en petit. Et puis, je vais rajouter un champ de texte. Ok ? Pareil, je vais le mettre… Alors, vu que je vais le mettre en automatique parce que c'est dynamique, donc ça peut grandir, etc. Voilà. Ça, je peux le mettre en flex pour que ça se mette l'un à côté de l'autre plutôt que l'un en dessous de l'autre. Ok ? Jusque-là, tu me suis. Oui. On peut faire ça. Et là, dans le template, je vais y mettre… Donc, « current », c'est la page. Point, comment je l'ai appelée ? « Date Event », je crois que je l'ai appelée. « Date underscore event ». Voilà. Ok. On va voir ce que ça donne. Je n'en ai aucune idée. Voilà. Donc, j'ai publié. Et ici, j'ai une date comme ça. Alors, il y a moyen de le formater bien avec une jolie date et tout ça. Ça, c'est pareil. C'est ce qu'on a développé avec Internet 2000. Donc, c'est ce qu'on appelle le starter. C'est une tonne de petits filtres et tout, liquides, qui te permettent d'aller… Alors, attends, est-ce que je l'ai ? Non, je ne l'ai pas encore depuis. Mais on a des filtres qui nous permettent de bien formater une date, d'aller afficher un diaporama, d'afficher aussi des images qui sont optimisées. Mais bon, ça, à la limite, ce n'est pas l'outil open source. Donc, ça, on en reparle après. Mais par exemple, là, si j'ajoute une image, je vais vouloir qu'elle soit dans un format optimisé avec du… Avec, tu vois, des… Par exemple, là, dans le texte, tu vois, cette image-là, elle est pile-poil à la dimension qu'on veut. Si jamais tu passes en mobile, elle est rechargée et, tu vois, elle est dimensionnée pour mobile. Donc, déjà, on génère plusieurs tailles d'images. Oui. Et puis, en plus, on génère aussi… On utilise du WebP. Tu vois, elles sont comme ça. Donc, tu as plusieurs tailles, c'est vraiment des images responsives. Là, tu as l'image en JPEG au cas où ton navigateur ne supporte pas. Mais ici, tu as l'image en WebP. Oui. Donc, là, c'est la version grande. Elle n'est pas affichée. Là, celle qui est affichée, c'est la version petite parce qu'on est en mobile. Et tu vois, quand tu te balades dans Network, si jamais tu passes là en mode… Alors, si tu commences en mode mobile, il va télécharger une image portable mobile. Et quand je passe en mode desktop, tu vois, il recharge, tac, il télécharge la grande image. Yes. Ah, cool. Oui, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est des petits trucs qui sont détaillés là-dedans. Pour afficher une image, lui, ce qu'il te dit, il te dit de faire… Il faut tout lire, normalement, si tu veux ajouter vraiment, t'en servir bien. Mais là, tu vois, il te dit de mettre cette petite formule. Bon, on va repenser la part, cette petite formule-là. Donc, on va ajouter une image dans Page, par exemple. Donc, on va aller là. Je te la fais, la totale. Donc, dans Page, ici, je vais aller ajouter une image. Image, image, image. Voilà. Donc, ça sera une sorte de module image. Après, le client, lui, pourra en injecter ce qu'il veut comme image. Exactement. C'est exactement ça. Donc, là, effectivement, c'est un module que j'ajoute image. Je vais le mettre tout en haut, par exemple, tu vois, pour montrer un peu. Tac, je fais OK, créer le champ. Euh, non, pardon, je l'ai déjà fait. Donc, là, je fais juste sauver. Ah, ben, c'est déjà sauvé. Je retourne dans mes pages. Et là, je vais avoir le module image que le client… Donc, pour le client, là, il peut y drog-dropper son image comme il veut. Donc, moi, je vais y mettre cette superbe image, ici. D'accord ? Je vais sauver. Pour l'instant, ça va rafraîchir cette page, mais ça ne va rien faire parce que je ne l'affiche pas dans mon layout de page. Exact. Ça rafraîchit. Donc, là, je vais me mettre dans Silex. Je vais lui ajouter une section, par exemple. Et je vais lui mettre… Alors, attends, le truc que j'ai copié-collé, c'est pour faire une image. Oui, ce n'est pas une bagarre en images, c'est une image. Donc, là, je vais y mettre une image par défaut. Donc, par exemple, je vais aller lui en prendre une dans mon site. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je vais la mettre dans la nouvelle section que je viens de créer. Je vais la mettre en automatique. Et puis, voilà. Et puis, dans sa template, je vais y coller le truc que j'ai copié-collé depuis le Redmi, là. Et sauf que si je regarde bien, j'ai, tu vois, une source. Oui. Ici. Donc, là, ce que je vais vouloir faire… Alors, attends, j'ai dû le noter aussi dans la Redmi. Il y a un truc qui permet de récupérer la 7 URL, tu vois. Je l'ai là pour le coup. Voilà. En fait, c'est cet exemple-là que j'aurais dû prendre. Donc, là, il me dit, en gros, si tu as une image qui vient du back-office, il faut utiliser ça pour récupérer son URL. Oui. Voilà. J'y colle ça. Assign image. Donc, quand tu connais un peu le liquid, ça te dit qu'en gros, dans image, il y met l'URL de cette image-là. Nous, on l'a appelé… Moi, je l'ai appelé image dans le back-office, là. Je lui ai donné comme nom image, tu n'as peut-être pas vu, mais… Voilà. Et là, je vais y mettre… Oui, tout simplement, il collait, là, ce truc-là, là, sans forcément chercher à comprendre. Voilà. Voilà. J'y colle ce truc-là. En vrai, je lui donne une taille… Je lui donne la taille finale qu'elle aura en mobile et en desktop, tu vois. Donc, en desktop, là, elle est à 150. Je l'ai mis à 150. Donc, ici, je vais lui dire, en fait, c'est une petite image sur mobile. Donc, comme ça, lui, ça lui permet de la redimensionner. Et puis, par contre, en desktop, c'est une petite image. Et puis, en mobile, tu vois, je vais la mettre en grand, là. Voilà. Ah oui. C'est un peu moche, du coup. Voilà. Bon, vu que c'est une petite image à la base. Et là, je vais lui mettre 480 de large. D'accord ? Et ça, si je publie ça, là, il va donc remplacer par, voilà, l'image que je t'ai mis là. Alors, vu que les deux images de test que j'ai mis étaient tout petits au départ, toutes petites, là, forcément, ça fait un peu chelou. Ouais, ouais, non, mais ça n'est pas rien. Mais tu vois le concept, ouais. Donc, du coup, si là-dedans, je la change par une grande image, il va l'optimiser, il va, tu vois, il va tout faire pour que ça s'affiche bien. On va essayer de trouver une image, PNG, par exemple. Voilà, ça, c'est des grandes images, ça ? Je sais pas si c'est des grandes images. Voilà. Je vais sauver. Là, ça va rafraîchir sans que je fasse rien au bon moment. Voilà, et voilà, ça n'a pas, il y en a, ah, si ça a marché, mais, d'accord, oui, ça l'a mise en toute petite, puisque j'ai forcé une image, j'ai forcé, alors, ici, là, je l'ai mis en tout petit, donc forcément, ici, ça me le met en tout petit, mais, ce que je peux faire pour pas que ça pourrisse le ratio, c'est qu'ici, je supprime la hauteur, d'accord, du coup, parce que là, ça fait vraiment chelou, ça l'écrase. Donc, je précise pas la hauteur, je laisse le HTML prendre la hauteur qu'il veut, et là, normalement, c'est censé me mettre, voilà, ça me le met à la bonne largeur et la hauteur qu'il faut, donc, voilà, c'est ça. N'hésite pas si t'as des questions, ça, c'est des images. Et si tu mets 0 à 0 en hauteur et largeur, ça te le met ? Ah, bah oui, ça me le met, ça, c'est le HTML qui gère, ça me le met en full width, visiblement. D'accord. Donc, là, ce que ça va faire, c'est quoi, je n'en ai aucune idée. Ça va faire la largeur du bordel. Ah, bah oui, ça va faire la largeur, et vu que je lui ai dit dans les paramètres que... Ah, c'est 400. C'est une petite image. Voilà, donc là, je vais lui mettre, attends, c'est combien, là ? Son parent, il est à 1200. Donc, je vais lui dire, en fait, non, non, attends, en fait, en desktop, c'est 1200. Au bout de 150, ça va tout changer. Donc, tu me l'optimises pour un affichage en 1200 sur le desktop. Et voilà. Oh, hey, yeah ! Et tu mets aux yeux. Ouais, carrément. Et en mobile, c'est pareil. Donc, en mobile, tu vois, je vais forcer une largeur et une hauteur. Ce qui n'est pas sans c'est être. Donc, là, en mobile, je vais lui dire, bah, la hauteur, je l'efface, la hauteur, tu lui mets ce que tu veux. Bah, même la largeur, comme tu disais, en fait, on s'en fout. J'ai dit 0, 0, je ne sais pas trop ce que ça va faire, on va voir. Enfin, j'ai mis rien et rien, quoi, j'ai effacé. Et il va me le mettre probablement bien, j'imagine. Voilà, il me le met bien. Yes. Donc, c'est optimal, c'est éco-friendly, du coup. Ça, c'est la partie, pas open source, ça, c'est la partie vraiment d'Internet 2000, quoi. Et puis, bah, ouais, voilà, c'est ça. Quoi d'autre ? Quand tu dis open source, c'est-à-dire, c'est... Alors, en fait, la partie open source, là, le truc qu'on a vu sur le site de Silex. Ouais, sur GitHub, là. Ouais, sur GitHub, que tout le monde peut télécharger, c'est le fait de pouvoir, là, rentrer des trucs. Mais, en fait, quand tu l'utilises avec la version Internet 2000, t'as en plus des trucs du style, les images optimisées, des trucs comme ça, quoi. T'as tous ces trucs-là, en fait, c'est le Redmi, là, ça, c'est propriétaire Internet 2000. Mais bon, bah, après, peut-être, on mettra un, on va pas le suivre, je sais pas, je sais pas, ça va forcément, à un moment, il va y avoir un truc qui va se passer. Parce que, oui, parce que ça va, je pense, merger tout ça, tu vois, entre Silex, Stastic, là, la version avec les templates, et puis le truc de Internet 2000, pour l'instant, c'est séparé, mais on trouve un bon moyen de les faire cohabiter, quoi. Bon, en tout cas, voilà, en tout cas, là, c'est la base. Après, avec le langage Liquid, tu peux faire plein de trucs, genre des cards, tu vois, tu peux faire des trucs qui se répètent. Donc, si, par exemple, là, tu vois, j'ajoute une… Ah oui, il y a un autre truc que je t'ai pas montré, vite fait, vite fait. Là, ici, tu vois, l'image, elle est là pour la page, mais elle est pas traduisible en plusieurs langues. Ah oui. Tu vois. Et le… Le truc que j'ai, le date non plus, tu vois, je l'avais pas mis dans langue. Pour mettre des trucs dans langue, en fait, au lieu d'aller les foutre, là, comme on a fait dans page, ici, tu vois, on les a mis dans page, là. Donc, ça, vu que c'est pas traduisible, j'aime bien les mettre en haut, moi, les trucs pas traduisibles, voilà. Et bien, si tu veux faire un truc, ajouter un champ, mais qui est en plusieurs langues, qui est multilingue, tu vas… Au lieu d'aller dans page, tu vas dans page translations, et là, tu ajoutes ton champ, voilà. D'accord ? Donc, par exemple, bah là, tu vois, il y a title, par exemple, on pourrait ajouter… Qu'est-ce qui pourrait être traduisible ? On pourrait ajouter un champ WYSIWYG content, OK ? Voilà. Donc, ça, si je fais ça, voilà, ici, dans ma page, est apparu un champ content, qui est WYSIWYG, qu'on peut ajouter des trucs, et qui est en plusieurs langues, si je le mets, voilà. Donc, par exemple, je vais le mettre en test anglais, test FR, et puis, je vais pouvoir le mettre en H2, par exemple, tu vois, voilà. Donc, ça, voilà, je sauvegarde ça, OK ? Et toujours pareil, dans Silex, il va falloir que je l'affiche, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, je vais l'afficher ici. Vu que c'est un… Je vais mettre un champ de texte, OK ? Vu que c'est un WYSIWYG, vu que c'est un texte riche, en fait. Et bien, je vais tout simplement ne pas faire grand-chose, je vais juste lui mettre l'affiché ici. Et dans les templates, en fait, vu que je l'ai appelé content, il va falloir mettre current, qui est la page courante, OK ? Oui. Point. Au lieu d'écrire juste content, vu que c'est en plusieurs langues, c'est un multilingue, je vais faire translated. Ça va le mettre dans la bonne langue, en fait. Et là, point title. Non, comment je l'ai appelé ? Content. Voilà, en content. Ok. Donc, c'est translated. Tout ça, c'est décrit dans le Redmi, mais voilà, c'est translated quand tu le mets en multilingue. Donc là, ici, va apparaître normalement, voilà, test et faire. Voilà. Et si ici, dans ma page, ici, je lui mets pour le français du lorem ipsum, tu vois, je n'en sais rien, et que j'en mets plein, voilà. Tac, et bien, normalement, quand je fais CTRL S, ça sonne, mais là, ça ne sonne plus. Voilà. Et là, ça va me le rajouter, ici. Normalement. Voilà. Yes. Je ne sais pas comment c'est calé comme ça, mais comment c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que tu fais, en fait, un site qui peut être ultra complexe, comme Equal, tu vois, Equal, la mise en page, elle est vraiment... Tu vois, il y a des... Il y a plein de champs. Il y a des... Ça, par exemple, c'est un... Ça, c'était un CTRL, un bouton, quoi. Donc, le bouton, bah, le bouton, des fois, tu veux qu'il y ait un lien, des fois, tu veux que ce soit une page interne, des fois, tu vois. Voilà, ça peut être... Il y a des formulaires, il y a des autres, tu vois, il y a des cartes, c'est comme ça. Donc, on va regarder comment on fait une boucle. Mais c'est comme ça que tu fais, bah, plein d'interfaces différentes, quoi. Donc, rien qu'avec... Le client, t'es sûr qu'il casse pas tout le truc ? Ouais. Tu lui autorises vraiment ce que tu veux, quoi. Et là, dans ton truc, t'as du titre et t'as un texte dessous, ça, comment tu fais pour le... Pour le mettre en forme ? Si tu veux que le titre soit rouge, il faut que tu le changes dans Silex. Ouais. Et lui, il va détecter qu'il y a que le titre qui est rouge, quoi. Bah, alors, comment tu fais ? Par exemple, donc là, tu vois, j'ai mis un titre, je ne sais plus combien. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu ? Bim, bim, bim. Donc là, c'est en français. Et j'ai mis... Là, j'ai mis des titres 2, tu vois. Et du paragraphe, d'accord. Bah, là, dans Silex, en fait, le plus simple, c'est, tu vois, tu fais copier. Tu t'attends à ce que ton client, il mette ça, par exemple. Tu te dis, bon, bah, mon client, a priori, va mettre un truc comme ça. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est, je vais là dans le champ de Silex, je le colle. OK ? Parce que je sais que ça va avoir à peu près cette tête-là. Et je le mets en forme, ici. D'accord. Donc, par exemple, je vais dire, bah, attends, moi, j'aime bien quand c'est centré. Ouais, ou, bah, non, justement, je vais lui dire, par exemple, bon, bah, tout est centré. Voilà. Je vais lui dire, ça aussi, c'est centré là-dedans. Donc, hop, je vais lui mettre, son parent, je le mets en flex. Hop, et je lui dis, t'es centré, center. Voilà. Tu vois, j'ai un champ de texte. Et là, je vais lui dire, bah, le titre. Alors, tu sais que dans Silex, c'est maintenant, bah, oui, tu connais. Donc là, je vais ajouter un style. Je vais lui dire, ça, c'est le style texte riche, pardon. Donc, rich texte. Rich texte. Et dans mon style rich texte, je vais dire, bah, tous les H2, ils sont rouges, par exemple. Donc, là, je vais lui dire, hop, color, rouge. Hé, ah, toi, t'as intégré. Ah oui, parce que c'est... Ouais, c'est Firefox. Il est beau. C'est pas mal, ouais. Et là, donc, tu vois, je publie. Yes. Du coup, ici, j'espère que ça va arrêter d'être calé sur la gauche comme un con. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ici, ça va venir. Voilà. Ah bah, voilà. Ouais, ouais. D'accord. Et ici, par contre, tu vois, dans mon client, lui, il continue à avoir ça. Donc, si en fait, en vrai, il fait un truc, genre, voilà, ça, c'est du H3. Et puis, l'Orem Ipsum, il y en a beaucoup. Voilà. Tu vois, tac, tac, tac. Voilà. Là, je sauve. Enfin, lui, il sauve. Et il va voir dans sa preview. Voilà. Et donc, tu vois, le test texte. Là, le H2, il est en rouge, mais le H3, pas. Et le texte, pas. Yes. Tu peux, par exemple, mettre... Si lui, il met des liens dans son truc, il faut, toi, que tu styles les liens. Il faut penser à bien tout styler si jamais tu fais du texte riche. Ouais, ouais. Là, quand tu crées ton style de page, là, tu vois, là, on a créé un texte riche traduisible. Il y a plein d'options, en fait. Tu peux lui dire, pom, 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 interface. Tu peux lui dire, par exemple, voilà, je ne veux pas qu'il puisse mettre en gras. Je veux qu'il puisse rayer des trucs. Il y a plein d'options. Je ne veux pas qu'il ait titre 3. Voilà, je ne veux pas qu'il ait titre 1, par exemple. Ça, c'est super pratique. Par contre, je veux qu'il ait tous les autres titres, parce que tu les mets en forme dans Silex. En même temps, dans Silex, il n'y a pas de titre 6. Il n'y a que 1, 2, 3, donc, pour l'instant. Donc, je vais laisser juste 2 et 3. Parce que je ne veux pas qu'il puisse mettre titre 1, parce que, par exemple, j'ai fait une hero section qui, elle, aura le titre 1, c'est sûr. Oui, parce qu'il ne faut qu'il n'y ait qu'un seul titre 1. Oui, par page. Voilà. Je peux lui mettre la fonte par défaut. Bon, ça, ça ne sert à rien. Je ne sais pas, je peux lui mettre plein de trucs. Voilà, des formats. Oui, la taille et tout, forcément. Je ne sais même pas ce que c'est. Oui, tu peux régler des trucs. Parce que lui, ce ne sera pas exactement... Lui, il est dans le back-office, mais comme dans tous les back-office, ce n'est pas pareil que vraiment le truc final. Après, tu peux valider, tu peux ajouter... Oui, je crois que tu peux lui dire, par exemple, je ne veux pas que mon texte il ne soit plus long que tant de caractères, des trucs comme ça. Tu peux lui dire que, genre, au bout de 200 caractères, tu as les petits points et ça amène sur un truc ? Alors, ça, tu peux le faire dans Silex, les petits points au bout de 200 caractères. Donc, lui, il ne verra rien, mais toi, tu vas le faire en CSS. C'est une ligne de CSS qui va le limiter, en fait, en termes de nombre de caractères ou de taille. C'est cool. Oui, c'est pas mal, tu as vu. Donc, du coup, l'expérience, elle est assez sympa pour faire ce genre de truc. Ah oui, ce que je ne t'ai pas montré vite fait, c'était ce que j'allais te montrer juste avant. C'est, par exemple, si dans ma page, je ne veux pas que ce soit traduisible. Donc, je vais le mettre direct dans la page. Ici, je crée un champ. Donc, il y a plein de types possibles. Par exemple, tu peux créer... Oui, par exemple, souvent, ce qu'on peut faire, c'est dire, tu veux que ton utilisateur, il puisse, pour chaque bloc ou pour ce bloc-là, par exemple, choisir un style. Tu vois, par exemple, tu veux sur fond gris ou sur fond blanc. Tu vois, ou bien tu veux qu'il puisse choisir, tu vois, un truc qui ne soit pas chaque couleur, mais qui soit vraiment un thème, quoi, un peu, tu vois. Eh bien, c'est assez facile. Tu le fais avec une drop-down. Donc, tu lui dis, par exemple, thème. Tu vois, voilà. Et là, dans les choix, tu vas lui mettre, je veux, par exemple, dark, tu vois. Et la valeur, tu vas lui dire, c'est dark, et tu vas lui mettre un thème, je ne sais pas, blue. Et la valeur blue, après, c'est en fait, texte, c'est ce que lui va voir, et value, c'est ce qu'on va utiliser dans Silex. Voilà, donc tu fais ça, OK. Tu as écrit bleu, tu n'as pas écrit blue après. OK. Attention. Eh bien, oui. Alors, on va aller l'éditer tout de suite. Bien vu, merci. Je vois bien. Blue, bien joué. Tu me corriges toutes mes photos sur Azure, c'est parfait. Voilà, donc là, on lui a ajouté un champ thème, d'accord. Ce qui fait que lui, quand il va aller éditer sa page, il va pouvoir, donc, pour chaque page, choisir le thème. Alors, attends, il est où le thème ? Je l'ai où ? Je l'ai foutu. Tu l'as passé au gardé. Je l'ai passé au gardé ? Oh, lui. Non, effectivement. Tu as cliqué sur cancel, je crois. Et du coup, ça, là, il est en bas à droite. Je regarde. Donc, on peut le faire avec des radios boutons. On va faire, ça va être encore mieux. Mais sinon, c'est une... Ouais, non, une drop down, c'est mieux pour ce genre de truc. Donc là, je vais l'appeler thème. Je vais créer une valeur blue. Ça pourrait être center ou, tu vois, un truc différent. Et là, orange. Et du coup, quand il va choisir une couleur, là, par exemple, ça peut peut-être mettre le texte en bleu et adapter le background. Ou bien le background en bleu, adapter, tu vois. Attention, ce n'est pas là. C'est en bas à droite, il faut, non ? Ah oui, bien vu, putain. Ah oui, c'est ça que j'ai fait de tout à l'heure. Ah, bien vu, merci. En effet. Ah bah oui, c'est ça que j'ai fait de tout à l'heure. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est pas mal, franchement. Tu vois, voilà. Donc là, le thème. Donc là, je vais choisir blue. Donc, je sauve. OK. Alors, le truc, c'est que maintenant, comment faire ça dans Silex ? Eh bien, par exemple, pour ma section qui est là, tu vois, ou même pour le body, peu importe. Je vais vouloir lui mettre là dans les classes CSS, lui mettre une classe, par exemple, le blue ou orange, tu vois. Donc là, comment on fait ? C'est pareil, je mets du liquid, tu vois. Et là, je vais faire un current, toujours, le nom de ma page, point, et je l'ai appelé thème. Voilà, je fais entrer, sauvegarder, je publie. D'accord. Et du coup, ici, si j'inspecte l'élément, parce que pour l'instant, je n'ai pas défini encore la classe CSS, mais tu vois, si j'inspecte l'élément ici, du coup, il se retrouve avec la page blue, avec le style blue. Ah. Parce qu'ici, j'ai choisi blue. Et après, dans Silex, je n'ai plus qu'à faire un truc très simple. Je fais, soit je le fais carrément dans l'éditeur de CSS, donc pour un point blue. Là, je vais faire background, color, blue. Et puis, je vais faire color, pour la couleur de texte, je vais faire orange, tu vois. En vrai. Et je vais faire l'inverse pour point orange, puisque j'ai défini, voilà, background, color, orange, et color, blue. Voilà, je publie, et du coup, ici, voilà. Alors, là, ça rend un peu chelou, parce que dans Silex, j'ai laissé une couleur de fond blanc, là, ici. Donc, je la mets transparent, je republie. Voilà, là, ça va être mieux. Voilà. Donc là, j'ai bien mon texte en orange, mon fond en bleu. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, bon, tu vois le truc, ici, si je choisis l'inverse, hop, je sauvegarde, j'attends un peu, ça va inverser les deux. Ouais. C'est cool, ça aussi. Ah ouais, c'est cool, ouais. Voilà. Et ça, ça permet de faire des thèmes, de pages et tout, enfin, tu peux y aller. Alors, un autre truc. Allez, après, j'arrête, tu me dis qu'on sait trop, si c'est trop d'infos. Ah non, non, mais moi, c'est bon, j'ai le temps. Ok. Alors là, par exemple, imagine, je crée un truc qui est une liste. Alors, une liste. Alors, il y a des groupes pour grouper les éléments dans, tu vois, par exemple, que la personne, elle puisse, tu vois, puisque là, c'est vrai que quand tu vas dans la page, c'est un peu violent, là, tu as tout qui est en vrac, là, tu vois. Mais tu peux grouper les trucs. Tu peux vraiment facilement grouper les trucs. Pour que, gros, tu dois cliquer pour voir. C'est ce que j'ai fait là, par exemple. Tu vois, j'ai groupé SEO. Tous les trucs SEO, ils sont là. Ils sont groupés comme ça. Share, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ça, c'est facile à faire pour les grouper dans l'interface. C'est le truc que tu viens de voir là. Alors, mais par exemple, si je veux ajouter, non pas un groupe qui est juste visuel de l'interface, mais je veux ajouter une liste. Je veux ajouter une liste. Pour ce truc-là, ça va chercher déjà des composants tout fait. Ouais, en fait, là, ce que tous ces composants-là, c'est des composants tout faits cotés dans ton CMS, c'est ce que la personne va voir. Mais c'est aussi, du coup, ce que tu vas recevoir dans Silex. Parce que, par exemple, ici, je l'appelle Cards. Cards, ça veut dire que la personne, elle va avoir une liste, mais que dans Silex, la liste, elle va être dans Cards. Donc, tu vois, là, par exemple, je crée une liste, Cards. Ouais, ouais. Ok. Je vais lui dire, oui, la personne peut créer. Bon, ça, on s'en fout. Je te passe les détails. Il faut tester de toute façon pour voir. Moi, j'ai déjà testé. Alors, il a l'air de vouloir que je lui dise un truc. Relative Collection. Donc, là, je vais lui créer une collection. Je vais l'appeler Cards Collection. Je pense que c'est bon. Foreign Key. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. C'est ça pour le moment que je le fais. Mais en gros, je pense qu'il va créer une collection. Field ID in Collection Cards is the primary key. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais ça n'a pas marché. Je vais le supprimer ou pas ? Je vais le supprimer tout de suite. Ou je vais juste... Il avait l'air de ne pas aimer... Il n'a pas aimé que je lui dise... Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Ça a eu l'air de marcher. Peut-être que la clé, il veut que ce soit des chiffres ou un truc spécial. Oui. Il faudrait lire... Attends. Il faudrait lire... Moi non plus. En tout cas, je l'ai fait. Ça a eu l'air de marcher. On va voir ce que ça fait là-dedans. Ah, ça a remarché là ? Je ne sais pas. Il a mis un message d'erreur. Ah oui, Page Not Found. Ah oui, ça a tout pété. Alors, je vais le supprimer. Le gars a tout pété. Mais tu vois, ça a créé un truc... Cards. Que je vais supprimer aussi. Allez, je t'efface tout. Je recommence. Alors, Page. Create Field. Alors, c'est peut-être que je n'aurais pas dû faire One Too Many ou Bouchy. Allez, on va recommencer. Cards. Cards. Foreign Key. Je vais l'appeler Test. Je ne sais pas ce que c'est Foreign Key. Dans ce cas-là, enfin, je ne sais pas. Field Cards Already Exist in Collection Page. Ah oui, c'est le même nom. Ah oui, non, mais toi, tu... Il est là-haut, là. Il est là-haut. Je vais l'effacer. Allez, ça repartira. On peut le faire. On peut le faire. Alors, Create Field. One Too Many, puisque ça ressemble à une liste. Cards. TTT. Foreign Key. Collection. Cards. Les collections, tu as vu Adro... Ah oui, non. C'est pour faire des copier-coller, ça ? Foreign Key Test. Ah non, c'est pour aller chercher des trucs. Tu l'avais déjà dans... Related Collection, là, tu avais déjà un petit truc. J'avais déjà un truc. Ouais. Non, mais pour aller chercher quelque chose, je ne sais pas. Ouais, là, ici, ouais, je ne sais pas. Ouais, là, tu vois, par exemple, il m'a affiché test. Alors, ça, par contre, je sais ce que c'est. C'est bien. Voilà, TTT. Donc, je fais Save. Ah, Field Text, une collection de cartes already has an association. C'est quoi ? Je ne vais pas l'appeler Cards, OK ? Je vais recommencer. Je ne vais pas l'appeler Cards, parce que je vais faire ça. Je recommence. Je vais l'appeler... Fiche ? Fiche. Non, tu crois pas. Je vais l'appeler Fiche, en français. Voilà. La collection, je vais l'appeler Fiche. Et Foreign Key, je vais l'appeler Test. Test Fiche, pour être sûr. OK, donc tout ça, voilà. Hop, Save. Ça a l'air d'avoir marché. Oh, d'accord, le gars. Je vais le mettre tout en haut pour qu'on le trouve. Hop, c'est parti. Je vois la page. Voilà. D'accord, donc Create New Fiche. Ah oui, mais je n'ai rien mis dans Fiche, pour l'instant. Tu ne peux rien remplir, mais j'en ai créé une nouvelle. Mais bon, c'est un peu con. Alors, Fiche, tu vois. Ah oui, c'est ça. OK. Donc là, ce qu'il me propose maintenant, c'est de créer une fiche, ici. Parce que... Ah, c'est le nom de la collection, ça. C'est le nom de la collection, ici, tu vois. Mais en fait, je vais le cacher. Je vais le cacher, parce que je ne veux pas pouvoir... Je ne veux pas que le gars, il voit Fiche, ici, tu vois. Je veux par contre que... Ah oui, il y a Cardes aussi, là, putain. Ah oui. Cardes, je vais l'effacer. Ça, on a mis partout, putain. Ouais. Fiche, je l'ai mis en transparent. Je l'ai mis en caché. Parce qu'en fait, c'est quand je suis dans Page. Ici, je peux créer, tu vois. Là, je viens d'en créer une, par exemple. Alors le truc, par contre, c'est que dedans, dans une fiche, tu vois, je ne peux rien remplir. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Mais c'est normal. Je vais te montrer comment faire. Je vais dans la collection qu'il a écrit et fiche. Et là, je vais lui dire, ouais, bah dans une fiche, il y a quoi ? Il y a un titre que je vais appeler Title. Ok. Et il y a, je ne sais pas, une petite image, tu vois, une icône, un petit texte, tu vois. Donc, il y a un texte. Et oui, des tags et machin. Donc, je vais l'appeler Texte, un Weezy Week Texte et je vais créer aussi une image. D'accord ? Tac, image, toujours pareil. Je vais appeler image. Ok. Voilà. Et ça, quand je fais ça, ici, maintenant, tu vois, dans ma page, hop, je crée une fiche. Et là, il me demande tout, tu vois. Donc, fiche 1, blabla. Donc, si je veux que ce soit traduisible, c'est pareil, je mets un truc de traduction, tu vois. Fiche Texte. Voilà. Et là, une petite image. Ok. Et donc, si j'en crée plusieurs… Alors, il y a moyen de faire en sorte qu'il s'affiche des trucs bien dedans. Voilà, tac, voilà. Donc, là, j'ai des fiches. Il y a moyen de faire en sorte qu'il soit ordonnable, etc. Voilà. Et ici, ce qui est important, c'est que maintenant, je vais dans ma page ajouter un truc. Donc, une fiche, je vais lui mettre, par exemple, un conteneur qui va être ma fiche. Ok. Ça, c'est… Alors, attention, là, tu vas découvrir un truc, je pense. Là, ça va être au patate. Je le mets en… Ouais, je le mets en absolu. D'accord. Voilà, c'est un petit conteneur. Je vais lui donner une petite couleur de fond pour qu'on comprenne ce que c'est. Voilà. Il est pas mal suivant. Je vais lui dire, ben voilà, j'ai un titre. Ok. Bim, bim. Que je vais mettre aussi en automatique. Parce qu'il peut être long. Il peut… Tu vois, du coup, en automatique, ça va se redimensionner avec le contenu. Voilà. Dedans, là, je vais y mettre le title. Et je vais le mettre en H3, par exemple. Là, il y a quand même intérêt à bien s'organiser pour s'y retrouver dans cette page-là où il y a plein, plein de design. Ben, ouais. Mais des sections avec le nom du truc. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Ben, par exemple, là, tu vois, on l'a appelé fiche. Donc, le style, tu vois, on pourrait l'appeler fiche, quoi. Tu vois, le style fiche. Ça, du coup, ça va être… Alors, juste, je te montre un truc. Non, pas de problème. Mais tu as raison, ça peut vite devenir le bordel. Il faut faire attention. Donc, là, j'y mets un truc qui est le contenu, d'accord. Pareil, qui va pouvoir grandir avec ce que met l'utilisateur. Et puis, bon, en image de fond, je vais y mettre l'image. Ok ? Ouais. Et donc, je vais la mettre un peu plus petite. Et donc, pour que ça, ça devienne une fiche, il va falloir que chaque fiche, elle soit dupliquée à chaque fois que mon utilisateur, il rajoute une fiche. Par exemple, là, j'ai mis deux fiches, d'accord. Oui. Je vais vouloir deux fiches ici. Donc, là, ce que je vais faire, c'est, avant l'élément, je vais mettre un truc liquid. Donc, là, il faut comprendre le liquid. C'est assez simple. Donc, par exemple, for item in. Attends, je reviens, je vais fermer. Il y a le soleil qui rentre, là, sur 34 degrés. Bon, l'élimin, tu es dehors, toi ? Viens, tu vas te tuer, là. Viens, 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 viens. Va crever. Viens. Rentre. Oui, rentre. Allez, rentre. Oui. Je suis en réunion, là. Voilà. T'es un bordel. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc, sur l'élément parent, je lui mets une boucle qui définit item, donc for item in current.fiche. Fiche, c'est le nom du truc que j'ai donné. Current, c'est la page. Fiche, c'est le nom que je lui ai donné à la liste dans le CMS. Et du coup, je crée un item, d'accord ? Et là, dans, là, par exemple, title, je lui mets item.title. Le texte, je lui mets item.texte, ok ? Et alors, title, je vais vouloir que ce soit, on a dit, un H2 ou 3. Je ne sais plus ce que je lui ai donné. Bon, ce n'est pas très important, mais voilà, H3. Et juste pour pouvoir le styler, tu vois, là, je lui ai dit, c'est H3, ok ? Du coup, le H3, je vais le styler, tac, je vais lui mettre un titre, une couleur orange, par exemple, ok ? Voilà, d'accord ? Yes. Donc, je publie ça. Et ici, si je n'ai pas fait n'importe quoi, je vais avoir rien du tout. Ben oui. C'est tout à fait pas normal. Alors, dans mon Silex, j'ai fait ça. Ah, attends. Hop. Item.item.texte.fiche. Et là-dedans, ah oui, un truc important. J'ai créé, tu vois, j'ai créé une nouvelle collection fiche. Oui. Donc, il faut que j'aille dans rôle et permission et que j'autorise tout le monde, donc public, à voir fiche. La fiche, il est privé. Bon, c'est un truc que peut-être que ça, je... Ah, non. Ouais, ça, je me vois tout le temps, en plus. Donc, je vais mettre... Tu connais. Et ça, c'est... Ouais, ça, c'est une galère. C'est souvent, quand ça ne marche pas, c'est souvent dû à ça. Donc là, par exemple, je vais créer une troisième fiche. Test 3. L'ORM, L'ORM, L'IS, 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 L'IS. Et voilà, je vais en mettre plein. Et voilà. Hop. Ok. Ok. J'ai créé une troisième fiche. Donc là, du coup, ça va se mettre à jour, comme j'ai changé de contenu. Voilà, s'il vous plaît. Et... Et... Et si. L'esprit. Et ouais. Hop, hop. Voilà. Ça t'a fait un fiche. Pas mal, hein. Et si je veux qu'elle soit, évidemment, alignée horizontalement, je vais aller là-dedans. Et je vais y foutre du flex. Hop. Donc, son parent, je le mets en flex, en direction ligne. Et puis, avec, je ne sais pas, moi, on va mettre tout en center. Tu peux mettre de l'espace entre les trucs. Je ne sais pas. Voilà. Spacer, je ne sais rien. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu peux faire des cards. Tu peux vraiment tout designé, comme tu veux. Ça, c'est cool. Moi, j'avais fait ça, mais dans Elementor, c'est un peu galère. Après... J'avais fait un truc. Il voulait un truc après pour les filtrer, tu sais, les fiches, genre... Excellents. Les anciennes fiches, les nouvelles fiches, machin, mais... C'était devenu un gros merdier, le truc. Alors là, c'est très facile de filtrer, par exemple. Donc, ici, en fait, dans le langage Liquid, tu peux mettre des filtres. Je ne sais pas. Alors, attends, on va aller chercher LiquidJS, Filters. Alors, il y a plein de trucs. Tu peux faire, genre, des... Ouais, comme un... Un petit menu ou des onglets ou un truc qui fait que... Oui, ça te les affiche, quoi. Alors, attends, là, ça, je n'ai pas compris. Non, mais déjà, s'il y a la fonction, après, tu peux sûrement... Par exemple, tu voudrais que ça, ça se déplie, que quand tu cliques dessus, tu vois le contenu ? Non, genre, au-dessus, tu as comme un menu, quand tu cliques dessus, ça t'affiche que... Ah, oui. Alors, il y a un moyen de faire ça, soit avec un petit bout de JavaScript. Donc, faire des filtres, c'est-à-dire une DropLandlist, et que quand tu sélectionnes un truc, c'est... Voilà, ou alors, tu fais, vu qu'on... Pour garder la rapidité du truc et le faire côté client, tu peux très bien te faire une page. Donc là, ce que tu ferais, c'est, tu dis, par exemple, tu vas mettre des catégories, en fait, et tu vas faire un lien par catégorie de page. En fait, ça s'explique bien, là, par exemple, on a un type post, mais tu peux créer d'autres types, là, on pourrait être... En fait, on a créé, d'ailleurs, un type, on a créé un type fiche, OK ? Donc, si je le mettais en... Si dans fiche, je mettais une catégorie, par exemple... Je vais pouvoir... Mais en fait, il ne faut pas que je rentre là-dedans, puisque là, on en a vraiment pour une heure. Mais il y a carrément moyen... En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va te faire un menu de navigation entre les types de fiches. On voit, il y a sinon la page que j'avais faite. Ouais, 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 mais carrément. Mais c'est ce qu'on a fait, par exemple... Attends, 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 c'est ce qu'on fait, par exemple, voilà. Tu vois, là, par exemple, ici, on a fait ça, ici. Voilà, on a fait ça, ici. Donc là, tu as des types de produits. Donc, par exemple, tu vois, hiver. Donc, dans hiver, tu as tous ces produits-là, voilà. Et donc, ce produit-là, il est dans trois catégories, cadeau, hiver et cocooning, d'accord. Et en fait, ici, il suffirait d'afficher cadeau, hiver et cocooning, et puis tu peux aller de l'un à l'autre, quoi, tu vois. Ouais, ouais. En gros, ça te génère toutes les pages possibles, quoi. Yes. Toutes les combinaisons de pages possibles. Voilà, donc par exemple, là, tu peux afficher... Après, tu le présentes sous forme de menu comme celui-là. Par exemple, ça, ça pourrait être sur toutes les pages, tu vois. Et puis, si ça, c'est comme un menu, si tu le mets ici, sur cette page-là, du coup, tu vas pouvoir naviguer entre les différents trucs. C'est un produit qui n'a pas de photo. Étrange. Voilà. Bref, donc c'est ça, c'est un principe de catégorie. Et il y a là des catégories déjà de base. Donc ici, par exemple, tu vois, tu as tag 1, tag 2. Et je pense que si tu vas dans fr catégorie, bah, tag 1. Voilà, tu vois là les différents postes. Ouais, ouais. Si tu avais tag 1, tag 2, tu peux naviguer exactement comme ce que tu disais. Yes. Et ça, c'est les pages catégorie. Ah, ouais, oui. Comme des archives, un peu souvent dans WordPress, c'est un peu ça aussi. Il y a un truc de base, tu retrouves un peu tous les... Ouais, ou les tags, tu peux... Dans WordPress, tu as un système de tags aussi. Ouais, c'est ça, archives, ouais, ouais, je pense que c'est pareil. Ouais, ouais. Et là, par exemple, tu vois, j'ai fait afficher toutes les catégories. Ah, toutes les catégories, ouais, c'est ça. Ouais, tous les articles de la catégorie tag 1, parce que je suis sur slash tag. Si je fais tag 2, je vais afficher toutes les... Voilà, là, j'ai les deux, parce qu'il y en a un, il est dans les deux. Voilà, et ça, ça se fait là-dedans. Et ça, donc, tu peux... Tu vois, si par exemple, tu veux le mettre en forme, moi, ce que je fais tout codement, je copie-colle ce que ça donne là. Ouais. Je me le mets là-dedans, là, dans le truc qui sera remplacé par la tempête que j'ai foutue là. Je le colle, tu vois, sans mise en forme. Et du coup, là-dedans, après, je peux le mettre en forme. Donc, je vais lui dire, bah, toi, ta liste, donc c'est une liste, donc c'est UL. Je veux pas de... Tu vois, je veux pas de petites bolettes. De bolettes. Ouais, ça n'a pas marché. Pas de bolettes. Pas de boulettes. Je sais pas trop pourquoi ça ne marche pas. Ah oui, c'est... Pardon, non, je sais pas trop. Ça n'a pas marché. Column style none. Ouais. Ah si, pardon, c'est là. C'est dans liste type. Voilà, none, tu vois, ça a enlevé le petit point. Tu le vois. Et puis, je veux que... Donc, c'est des liens. Donc, tu vois qu'ils ont le format des liens. Donc là, je vais sélectionner liens. Et je vais leur mettre la couleur. Moi, je veux une couleur normale pour mes liens. Je veux pas un truc de ouf, comme ça. Voilà. Je le mets en orange. Je veux pas qu'il soit souligné. Donc, je lui mets pas de soulignement. Voilà. Et puis, je vais lui mettre une petite peau, une fonte un peu plus gros. Parce que là, franchement... Je vais lui mettre un dos ou un. On est plutôt jeune. Bah ouais, c'est ça. C'était trop petit. Voilà. Et puis, voilà. Enfin bref, après, tu connais le truc. Voilà. Et donc, le fait d'avoir fait ça, ça va mettre à jour ce truc-là. Ah bah, vu que j'ai stylé All Style, ça a mis aussi. Ouais, ouais, j'ai vu. Je voulais pas te dire. Ouais, ouais. C'est bon. Moi, je suis pas le pro des styles dans Silex. Bref, voilà. Bon, donc, bah écoute, c'est cool. Je vais arrêter d'engager.